Ce qui est le fun avec le magazine, c'est qu'on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qu'il va y avoir dedans avant qu'on parte à l'aventure à chaque année. Puis qu'on revienne nos voyages à la fin de la saison, c'est là que tout prend forme. On choisit nos sujets et nos collaborateurs. Cette année, on publie une édition spéciale qui met de l'avant les œuvres de Tyler Hackett et notre collaboration avec le Musée de la civilisation. Le cahier spécial de 16 pages est dédié à la prochaine expo permanente Histoire de pêche au Musée de la civilisation. Cette année, on a encore parcouru le nord du Québec. On est parti de la baie de James, puis on est monté jusqu'au Nunavik. Puis on a poursuivi notre route pour aller dans le nord de la Suède. Puis à travers le magazine, on va être capable de voir toutes ces nouvelles expéditions-là qu'on a faites. Avec le nouveau volet d'apprentissage, puis de voyage accompagné, puis d'académie, je trouve ça super intéressant d'amener les gens dans notre aventure. Le magazine OK, c'est une histoire de collaboration, c'est une histoire d'équipe. Tout le monde y met la main à la pâte. Les photographes, les écrivains, les guides, les pêcheurs, nos collaborateurs. C'est comme un assemblage de gens qui font que ce magazine-là, il prend vie. C'est toujours une fierté pour moi de terminer un magazine, de remplacer l'ancien, puis de faire place à des nouvelles histoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada